Dans cette négociation que l'Union Européenne mène avec les États-Unis, les enjeux pour le secteur agricole sont à peu près de deux ordres. Il y a d'abord des enjeux tarifaires dans la mesure où c'est dans le secteur agricole qu'ils sont les plus élevés comparativement à l'industrie. Donc si on a un démantèlement de ces barrières tarifaires dans un accord avec les États-Unis, c'est une pénétration du marché européen qui s'effectuera, sachant que les droits de douane pratiqués par l'Europe sont plus importants que les droits de douane pratiqués par les États-Unis sur les produits réciproques. Donc c'est un enjeu important et une menace du coup pour les secteurs agricoles de l'Union Européenne et plus spécifiquement pour les secteurs de l'élevage où les droits de douane peuvent être considérablement élevés puisqu'on a des pics tarifaires qui peuvent aller jusqu'à 130 ou 140%. L'autre enjeu, il se situe plutôt sur les barrières non tarifaires, c'est-à-dire que tout ce qui relève des méthodes de production, des réglementations, des normes, des contraintes figurent dans ces négociations et que par conséquent, pour l'Union Européenne et pour ses agriculteurs, les enjeux sont plutôt de l'ordre. Est-ce que nous allons avoir une importation massive de produits agricoles américains qui ne correspondraient pas aux normes sanitaires, par exemple, qui sont pratiquées dans l'Union Européenne ? Sachant que ce qui distingue fondamentalement les États-Unis de l'Union Européenne, c'est que dans l'Union Européenne, on a un principe de précaution, alors qu'aux États-Unis, ils font d'abord des tests pour savoir si c'est nocif pour la santé humaine et ensuite, ils adoptent des réglementations. Alors, les spécificités du secteur agricole européen dans le cadre de ces négociations, c'est une question un petit peu complexe, dans la mesure où, avec 28 États membres, nous avons des spécificités multiples, bien évidemment. Mais globalement, les spécificités agricoles de l'Union Européenne résident d'abord et avant tout dans les secteurs de l'élevage. Ce sont des secteurs extrêmement importants, qui dégagent beaucoup de valeurs ajoutées, qui ont des emplois induits, notamment sur les territoires, et aussi sur les industries de la transformation. Donc, ces spécificités, elles sont importantes dans la mesure où les secteurs de l'élevage pratiquent des systèmes de production qui ne correspondent pas toujours à ce qui se fait aux États-Unis. Les spécificités sont sur les tailles des secteurs de l'élevage, les tailles d'exploitation. Aux États-Unis, on a des grands élevages. Pour prendre l'exemple du secteur laitier, ça peut être sur 47 ou 48 000 vaches dans une exploitation, alors que dans l'Union Européenne, évidemment, les tailles sont beaucoup plus resserrées, beaucoup plus restreintes. Ensuite, il y a une autre grande spécificité qui concerne l'agriculture, mais qui va un peu au-delà, c'est évidemment la spécificité alimentaire. On voit bien que les citoyens européens, et les citoyens français en particulier, sont très attachés à leur mode de consommation alimentaire, parce que ça renvoie à des savoir-faire, à de la traçabilité, à des produits de terroir, et donc il y a une sécurité sanitaire qui inspire confiance. Alors que dans cette négociation, évidemment, au regard des productions et des conditions de production aux États-Unis, sur le bœuf aux hormones, sur l'usage d'un certain nombre de produits d'antibiotiques, par exemple, ça peut inspirer une certaine défiance vis-à-vis de ces produits-là, si, en cas d'accord, ils pénètreaient le marché européen. Alors s'il y avait un accord avec baisse des barrières tarifaires et convergence des réglementations, des normes de fabrication, il y aurait, côté européen, des intérêts offensifs à faire valoir, notamment pour pénétrer le marché américain avec des produits sous signe de qualité. On pense en particulier aux vins et boissons et aussi aux produits laitiers qui peuvent, même s'ils sont déjà bien implantés, mais qui peuvent amplifier leur présence sur le territoire américain. À la réserve près qu'aux États-Unis, il y a quand même une législation qui s'appelle le Buy America Act, qui incite les consommateurs américains à privilégier plutôt les produits fabriqués sur le territoire. Mais quand même, pour l'Union européenne, pour un certain nombre de pays comme la France ou l'Italie, qui ont beaucoup de signes de qualité, beaucoup d'indications géographiques, c'est un intérêt offensif. En revanche, pour les craintes, si on abaisse nos barrières douanières, et comme je le disais tout à l'heure, ça concerne essentiellement la viande bovine et la viande porcine, et un peu la viande de volaille, où il y a des pics tarifaires assez élevés, et bien là, ça serait tout le marché européen qui serait ouvert. Et en plus, comme il n'y a pas les mêmes réglementations assez draconiennes en Europe, il n'y a pas les mêmes aux États-Unis, et bien là, ça pourrait constituer une menace réelle de déstructuration des systèmes d'élevage en Europe, en particulier en viande bovine, en viande porcine, mais aussi en viande de volaille. Sous-titrage ST' 501